Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Alors regardez, aujourd'hui nous allons préparer un délicieux gâteau à la rhubarbe. C'est la saison de la rhubarbe. Vous en trouvez un peu partout sur les marchés, en tout cas en France. Si vous n'en avez jamais cuisiné, c'est l'occasion. Si vous en avez dans votre jardin, c'est le moment. Si vous êtes intéressé par cette recette, alors suivez-moi. A tout de suite. Pour réaliser ce gâteau à la rhubarbe, vous aurez besoin tout d'abord de rhubarbe. Donc là, moi je l'ai cuit dans mon jardin. A l'aide d'un économe, je l'ai épluché. Donc vous l'épluchez, vous enlevez toute la partie filamenteuse, comme ceci. J'en ai laissé un petit peu pour vous montrer. Vous enlevez bien, comme ceci. Ensuite, vous allez couper votre rhubarbe en morceaux, au sens de la longueur, de manière à avoir des petits dés de rhubarbe. Voilà. Donc on va tout détailler notre rhubarbe comme ça. Ensuite, on va commencer la recette. Là, j'ai à peu près 4 grosses tiges. Si vous n'en avez pas dans votre jardin, vous pouvez en acheter au marché. Et essayer ce merveilleux gâteau. Donc une fois qu'on a détaillé en petits dés, voilà, ça c'est le plus long de la recette. Voilà, on va procéder à la pâte. Attention, la rhubarbe s'attache énormément. Donc on va mettre 3 oeufs dans un saladier avec une pincée de sel. Voilà. On va ajouter un verre de sucre. Donc mon verre fait 180 ml. C'est l'équivalent de 120 g de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Donc, on va bien battre les oeufs là-dessus. Voilà, comme ceci. On va rajouter un demi-verre d'huile. 90 ml. Pardon. En verre de lait. Donc 180 ml de lait. Vous mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. Vous allez dorer et fariner un moule à manquer ou un petit moule, enfin celui que vous souhaitez. On va ajouter 2 verres de farine. Donc ça fait 200 g de farine. Donc je mets un premier verre. Je vais mettre un deuxième verre. J'ai le juillet à lait. Là, je vais rajouter. un autre verre de 100 grammes, donc au total 300 grammes de farine Je vais rajouter 15 grammes de levure chimique Et là j'ai la consistance de ma pâte, la consistance fêtée Ensuite je vais rajouter ma rhubarbe Je vous ai dit que mon four est en train de préchauffer Je vais prendre un moule comme ceci, donc c'est un petit moule Je verse ma pâte, j'essaie d'en mettre un peu partout pour ne pas avoir que de la rhubarbe au même endroit Et là je vais enfourner à four chaud, thermostat 6, 180 degrés A tout de suite pour le résultat Donc voilà le résultat de mon gâteau après la sortie du four Je vais le laisser parfaitement refroidir et je vais le démouler et je vais le décorer ensuite Donc une fois que mon gâteau a parfaitement refroidi, je vais mettre un peu de sucre glace dessus Alors vous vous souvenez comment je vous ai dit que moi je n'achète pas mon sucre glace, je le fais moi-même En fait j'utilise un moulin à café électrique et je mets du sucre en poudre dedans et voilà je le moue dans mon moulin électrique et ça me donne du sucre glace Vous savez les moulins comme ça, les anciennes machines à café Donc voilà le résultat de mon gâteau J'espère que ça vous plaît comme recette Je vais vous couper une petite part pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur Voilà Alors délicieux Donc j'espère que ma recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous, likez mes recettes Et à bientôt pour une recette avec Sally Cook A bientôt, merci Merci